alors bonjour c'est abonné j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler du transport du conditionnement des alevins quelles sont les tailles qui sont destinées et qui sont favorables aux clients afin qu'ils ne rencontrent pas des difficultés pour grossissement de ces processus alors pour les alevins les tailles comprises entre 5 et 10 grammes sont les plus favorables pour le client parce que un client doit toujours demander à son endévineur de lui fournir des tailles c'est assez conséquente pour pouvoir faciliter son grossissement pour ce qui est des tailles de 5 à 8 grammes rien à savoir qu'il ya un aliment au préalable qui doit donner pour pouvoir permettre à ses alevins de ne pas être ne pas avoir un retard de croissance il s'agit d'aliments du démarrage c'est pour un bon bon élevage et le démarrage est le plus difficile le plus important ce qui est des alevins rassurez vous avoir à avoir au moins deux alévin qui pourront vous fournir des alevins à temps et de qualité parce que le cycle de la production des alevins est assez long et demande une patience pour le client alors je vous conseille d'avoir toujours au moins deux aléviners qui qui auront des calendriers différents et qui pourront vous fournir des alevins à fonction de votre calendrier et comment transporter dans les alevins alors pour transporter les alevins généralement chez nous en bois fiche nous utilisons les dessous de 80 litres et des bonbonnes de 50 litres alors moi et ainsi les deux je vous conseille plutôt les bonbons parce que les bonbons avec les couvertures sont beaucoup plus pratiques et sont hermétique bien que sous le couverture on pèse des trous mais elles sont beaucoup plus facile au transport des alevins alors pour les sauts de 80 litres généralement la densité pour un saut est de 100 et de 1000 1500 à 2000 à 20 par par saut pour faciliter l'aération et pour faciliter aussi la densité et le taux d'oxygène dans dans l'eau dans le sou ce qui est des bonbonnes alors les bonbons pratiques parce qu'elles sont assez hermétique il facilite bien qu'encombrant sont assez hermétique et facilite le déplacement de ceux ci sans qu'il y ait une perte d'eau et aussi les bonbons sont assez robuste parce qu'elle supporte massivement les chocs du transport n'a pas subi des désagréments au niveau des détails des sons qui sont cassés ou bien des couvertures qui sont emboulées donc je vous conseille vivement de vous en procurer parce que c'est que ceux qui produisent ou bien ceux qui ont réglement besoin de la levain d'avoir toujours cette une qualité de saut pour pouvoir faciliter le transport de la levain dans un point d donc une fois que vous avez mis vous allez voir dans le sou rassurez-vous que la densité y est et que les pressions ne sont pas trop serrés parce que en fonction du poids et de la distance la densité peut être augmenté ou diminué de 5 à 8 grammes on peut augmenter la densité et de 8 à 15 grammes on diminue la densité en fonction vraiment du volume du récipient dans lequel vous portez vos levains comme vous le voyez en image nous avons transporté les levains sur les 600 kilomètres et nous avons eu à peine 50 à 20 montagnes dont le montagnes était très faible pourquoi parce que nous avons rempli les conditions de transport et de densité de température aussi du haut du haut déplacement et au conditionnement des levains une fois sur les clients en fonction de la distance parcourue il ya des dispositions à prendre pour que les levains ne subissent pas le coup du voyage mais le coup du stress alors une fois que vous allez voir son arrivée chez le client rassurez vous que l'eau dans la fin où vous allez livrer les levains soit à niveau et à température vraiment à température très bon donc pour les longues distances nous vous conseillons de ne pas ne pas compter les levains à l'arrivée et de dire plutôt aux clients de le faire entre le deuxième et le troisième jour après le voyage parce que si vous le faites le même jour en plus du coup du transport et de la distance que les levains ont subi vous allez avoir les mortalités et bien après donc faites attention lorsque vous transportez les levains et qu'à l'arrivée le client exigez de compter celui-ci vous déjà établi une certaine relation avec le client c'est une confiance avec le client pour qu'ils ne stressent pas davantage les poissons et qui ne subissent pas les mortalités bien après donc je vous remercie et n'oubliez pas de partager et de liker nos vidéos merci